Et le bonjour, je vais parler de Vanessa Bryant, la femme de Kobe Bryant. Comme vous le savez, Kobe Bryant est décidée en janvier 2020 dans un crash d'hélicoptère. Il était parmi un groupe de personnes qui se rendaient à une répétition de basketball pour l'école de sa fille. Sa fille de 13 ans, malheureusement, se trouvait parmi les occupants du crash. Alors on parle d'elle aujourd'hui parce que malheureusement, elle a assisté au témoignage d'une femme qui avait porté officiellement plainte contre un pompier qui, d'après elle, lors d'une remise de prix, partagé des photos de Kobe Bryant et de sa fille, en fait, des corps de Kobe Bryant et de sa fille. En fait, c'est un procès qui était intenté par non seulement la femme, mais en plus par Vanessa Bryant, un procès en violation de droits sur la vie privée et les droits de son mari à avoir une certaine dignité. Elle a entendu les témoignages de cette femme et s'est mis à plat. En fait, ce qui se passait, c'est que ce pompier qui était sur les lieux du drame a pris des photos sur son téléphone de Kobe Bryant et de sa fille, de leur corps, et il partageait ça avec tout le monde. Donc, il s'est rendu à une cérémonie quelques jours plus tard et pour impressionner les gens qui étaient dans la salle, il a dit qu'il était pompier, il a expliqué ce qui s'était passé, comment il avait été l'une des premières personnes sur les lieux de l'accident. Et pour les impressionner, il a sorti son téléphone dans lequel il y avait des photos de Kobe Bryant. C'est quelque chose d'horrible parce que comment peut-on faire ça à un être humain ? Parce que même dans la mort, on lui enlève sa dignité. Ce monsieur qui est censé aider les personnes souffrantes, les personnes vulnérables, a dans ce moment d'horreur totale eu le culot de sortir son téléphone et de prendre une photo de ce jeune homme qui n'avait que 41 ans et de sa fille de 13 ans. Ça, c'est quelque chose de dégoûtant. C'est quelque chose d'horrible parce que les pompiers sont censés être aux côtés des populations, avoir un peu de compassion. Et je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi dire, mais c'est terrible. Il ne faut pas, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser. Ce ne sont pas tous les pompiers qui font ça, mais le comportement de celui-ci en particulier est quand même déroutant. Et on se demande si c'est ce genre de choses qui se passent sur d'autres scènes, pour d'autres personnes et qu'on n'entend jamais parler. C'est déjà arrivé en Angleterre où un policier justement avait fait la même chose, avait pris des photos de jeunes femmes qui avaient été malheureusement tuées. Il les a partagées avec son groupe sur Internet. Ils sont mises à faire des blagues dessus. Il aura fallu que la maman de la jeune femme se rende compte de ça et que quelqu'un dénonce ça et qu'elle porte plainte contre ça. En fait, c'est seulement pour dire ici qu'il y a des gens sur cette terre qui sont inhumains. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils font des jobs, ils ont des positions, ils font des jobs qui requièrent une certaine compassion, une certaine humanité. Et malheureusement, on ne trouve pas d'humanité dans celle-ci. En tout cas, ils sont dans ces jobs pour des mauvaises raisons. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Il a été dit qu'elle a pleuré en écoutant le témoignage de cette femme. Elle a pleuré pour son mari, elle a pleuré pour sa fille et pour la façon dont ils avaient été humiliés, même s'ils ne sont plus vivants. Ils avaient été déshonorés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'ravertir lorsque je vous poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501